Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6 Je vous propose de modéliser un amortisseur et ça va tomber bien et finalement ça va correspondre au tuto précédent où je vous parlais des liens de parenté avec les ompties donc là on va s'amuser avec des liens de parenté et ça va pouvoir vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris précédemment et donc on va modéliser cet amortisseur et l'animer voilà, donc j'ai fait une chose simple je vais vous faire voir le rendu de ce que ça donne l'amortisseur c'est un amortisseur simple la roue évidemment c'est un tord donc je n'ai pas fait quelque chose de compliqué après à vous de vous arranger pour modifier l'aspect des choses je vais vous faire voir quand même ce que ça donne, ça voilà en termes de rendu ce que donne l'amortisseur donc après on peut faire mieux évidemment, je vais vous faire modéliser un amortisseur de base ce qui m'a été intéressant dans le tuto c'est comment on fait pour compresser le ressort et donc l'animer alors je vais passer sur une fenêtre neutre et je passe directement aux explications voilà, donc vous serez indulgent avec ma voix j'ai un peu une perte de voix en ce moment donc je vais faire pour le mieux vous ajoutez donc, pour commencer, insert voilà puis on va en profiter également pour utiliser des nouveaux ici donc et d'autres modificateurs pour faire cet amortisseur donc vous allez le remettre tout ça debout en faisant R RX 90 voilà on est debout, un clic gauche surface, vous réduisez légèrement à surface à peu près un carreau ça n'a pas une immense importance pour commencer ensuite je vais donc aller en mode dérédit et vous allez faire une première extension de surface extrude voilà attention à ne pas bouger en même temps extrude hop voilà je donne une épaisseur comme ça approximative donc je veux ensuite vous allez retourner en mode donc moi on voit qu'on a désaxé cette pièce et moi je veux en faire en sorte que l'axe central de l'ensemble de l'amortisseur soit bien placé en milieu de cette partie là pour faire ça vous revenez en mode objet et là vous allez redéfinir l'origine vous allez dans outils puis dans outils vous allez dans définir origine et origine vers géométrie regardez le curseur lui est venu bien se repositionner au centre ici donc le centre de mon amortisseur sera bien situé à cet endroit là pour amener votre objet en mode en mode édite et ensuite on va donc tout sélectionner A vue 1 par exemple puis extrude surface ES poignée de déformation mais je vais donner une forme comme ça par exemple ensuite je vais adoucir l'ensemble et déjà je vais commencer par lui rajouter le modificateur subdivision de surface voilà donc là il prend cette forme là n'est-ce pas et je vais l'adoucir également en mode objet la double flèche du clavier tab et puis donc ici adoucir dans outil adoucir voilà ce que j'obtiens voilà on va utiliser un autre modificateur vous allez voir qui peut être intéressant éventuellement moi je m'en sers pas tellement parce que des fois ça peut être un peu quand on sait pas le régler c'est un peu gênant des fois on arrive à avoir des trucs bizarres vous allez voir mais bon ça sert quand même on va utiliser donc ici division d'arête vous cliquez et donc vous ajoutez donc vous êtes ici ensuite vous allez pouvoir sélectionner un rayon comme ceci par exemple ou tiens je vais rajouter un rayon ici rajouter un rayon en plein milieu puis de l'autre côté pareil voilà ce rayon vous le sélectionnez et là vous allez faire CTRL E CTRL E ça vous ouvre cette fenêtre là et vous allez sélectionner donc marquer dur et voilà ce qui s'est passé regardez je vais marquer dur celle du dessus pour que vous puissiez comprendre je fais pareil je sélectionne ce rayon CTRL E marquer dur et celui là maintenant CTRL E et donc marquer dur vous voyez ce qui se passe par exemple si je sélectionne ce rayon là suivant l'angle quand je déplace voilà ce qui se passe en fait c'est comme si je rajoutais des rayons de tension de surface par contre il faut se méfier c'est ici de l'angle je vais revenir en arrière parce que ça va marquer dur suivant l'angle d'inclinaison donc si je modifie cet angle ici voilà ce qui se passe vous voyez je modifie l'angle là ça marque plus dur et là ça marque dur c'est comme si je rajoutais un rayon de tension tout simplement si je modifie l'angle voilà donc faut se méfier de ça parce que voilà c'est suivant l'inclinaison donc des parties qui sont sélectionnées et donc souvent on met ça voilà à peu près vers entre 25 et 30 à peu près vous voyez je suis à 26 et voilà ce que ça donne je vais marquer dur ceux-là aussi on puisse bien voir CTRL E marquer dur CTRL E et voilà ça vous permet d'avoir des formes comme ça très nettes on pourrait modifier les formes de cette manière là par exemple et je vais garder ça voilà après on peut modifier la surface interne voilà c'était juste histoire de vous préciser qu'il y a ce modificateur encore une fois je ne m'en sers pas beaucoup je vais beaucoup plus vite en rajoutant des rayons mais bon on peut s'amuser avec ça donc je retourne aussi je vais garder ça par exemple et je vais sélectionner C donc comme ceci un ensemble d'arêtes en faisant en sorte de face en faisant en sorte qu'il y a le même nombre d'un côté que de l'autre surtout et on va commencer par pratiquer une extension de surface extrude d'ailleurs non je ne vais pas faire ça je recommence je vais sélectionner donc les rayons comme ça et je vais faire une face interne I voilà plutôt faire ça I et puis ensuite extrude je vais faire un petit bord ici voilà extrude ce qui va me donner ceci et puis cette surface là je vais la mettre à plat tout simplement en allant dans la boîte à outils et flatten voilà un rayon de tension je vais rajouter maintenant donc un certain nombre de rayons sur le côté on va dire allez 5 voilà ce que j'obtiens maintenant je vais donc sélectionner les tours ici uniquement les tours aïe voilà d'accord il faut faire attention à ne pas sélectionner je vais faire attention à faire la bonne sélection là c'est bon oui c'est bon puis je vais faire donc une extension surface extrude donc là il va falloir que je refasse un calcul par la suite puis surface j'espère que je n'ai pas créé les loupes blancs non c'est pas grave puis surface puis là je vais donc aller dans toujours pareil je vais faire cercle voilà et puis je vais tout recalculer voilà vous mettez vous sélectionnez tout et vous recalculez si vous avez un problème comme moi là ombrage recalculer et en principe tout devrait rentrer dans l'ordre j'ai peut-être des doublons on va aller faire un tour dans les doublons donc en mode élite non j'en ai pas alors je vais retourner ces faces là qui ne sont pas du bon côté voilà et puis je vais dans l'ombrage et je vais inverser la direction voilà comme ça tout est dans le bon sens et voilà ce que j'obtiens après je peux rajouter un rayon ici à l'intérieur pour éventuellement retomber la surface de l'intérieur ici pour obtenir quelque chose de correct ici voilà donc une fois qu'on a fait ça on va donc sélectionner le tour de notre cercle ici puis extrude donc là on est bien sur la partie basse de notre et on voit que le fait d'avoir marqué dur les arènes voilà ce que ça donne on voit là donc je vais rajouter un rayon ici voilà une première chose ensuite je sélectionne mon cercle et puis extrude surface donc là petite épaisseur très légère puis extrude cette fois-ci vers l'intérieur puis extrude surface ce qui va créer la tige métallique que je vais donc extruder alors là je vais rajouter je vais l'extruder tout de suite je me mets en vuant puis extrude voilà je fais une extension pour obtenir une tige métallique comme ça donc là c'est la partie qui va compresser l'huile qui est dans l'amortisseur j'ajoute un rayon rayon de tension ici voilà pour ce qui concerne la partie basse de notre amortisseur je me remets en vu une fois que vous avez fait ça donc là on voit que mon axe est bien au centre je vais remettre mon curseur ici vers le centre curseur vers le centre voilà donc le curseur lui est au bien au centre et puis donc ma pièce ici par mesure de sécurité Shift-S sélection ben voilà j'ai bien fait puisque tout est centré donc ma pièce et le centre de la scène voilà à partir de là je vais pouvoir donc maintenant modéliser le ressort alors ressort ben je vais cacher ça parce que j'en ai pas besoin pour le moment donc je vais faire H le ressort vous rajoutez vous rajoutez donc un cercle ensuite vous allez emmener votre cercle en mode édit vous vous mettez en vue dessus 7 de votre pavé numérique vous sélectionnez le mode vertice et là vous allez faire R90 un clic gauche puis vous vous mettez en vue 1 respectez bien ce que je suis en train de faire ça va vous éviter une galère puis vous faites R90 euh Rx pardon Rx90 Rx90 ensuite vous saisissez votre cercle et vous le déplacez et vous réduisez la surface du cercle donc vous le décalez en réalité du centre ici ensuite on va aller chercher le modificateur donc il va nous permettre de créer un ressort et ce modificateur c'est Visser un clic gauche et voilà ce que vous obtenez donc maintenant il va falloir qu'on lui donne une hauteur la nombre de segments enfin tout un tas de réglages qui se situent ici donc voilà si je fais Visser voilà ce qui se passe donc là ça va être cette fenêtre là qui va nous permettre de déterminer une hauteur et également de pouvoir animer notre ressort le compresser puisque l'on va utiliser des clés ici donc des clés insérer des clés on utilisera ce moyen là pour pouvoir compresser notre ressort ensuite dans ces réglages et là vous avez ici Angle Angle en fait c'est 360 degrés donc vous augmentez l'angle et regardez ce qu'il se passe voilà donc là j'appuie en continu dans la fenêtre et je fais bouger ma souris vers la droite ou vers la gauche donc là je vais mettre carrément à 3000 direct ici vous pouvez taper 3000 par exemple voilà ce que vous obtenez et puis donc vous allez modifier étape ici et étape vous mettez ça on va dire une centaine à peu près voilà ça permet de l'adoucir vous pouvez aller plus loin si vous voulez ça va jusqu'à 500 je peux modifier la hauteur ici rajouter éventuellement aller plus loin modifier la surface la taille là je fais surface donc là moi je vais aller un peu loin je vais rester à 3000 à peu près voilà je vais garder ça et maintenant je vais régler mon ressort par rapport donc à la base donc je vais faire en mode objet ALT H et je vais réduire je sélectionne mon ressort surface mode transparent Z vue 1 et vous positionnez parfaitement ici votre ressort à l'intérieur vous faites surface jusqu'à temps que vous ayez cette partie là qui touche le fond ce qui vous donne ceci il ne faut évidemment pas que votre ressort dépasse les bords voilà maintenant on va donc rajouter la partie haute cette fois-ci de notre ressort donc le ressort après vous le réglez à la hauteur que vous voulez votre amortisseur parce que de toute façon le ressort lui va faire tout l'amortisseur donc soit vous en rajoutez alors moi imaginons que je vais le mettre à stabiliser cette dimension là je vais rajouter un peu des anneaux je vais appeler ça des anneaux par exemple et je vais finir le bout plein milieu ici voilà ensuite on va faire la partie haute de notre amortisseur vous sélectionnez le bas vous faites Shift D pour dupliquer un clic gauche puis vous faites R180 R180 voilà donc on a déjà la partie haute sauf que la partie haute elle n'est pas du tout la même chose que la partie basse il y a donc le tube ici vous avez donc le compartiment le réservoir d'huile qui permet donc d'éviter d'éviter les chocs alors on va construire un compartiment d'huile vous amenez cette partie là en mode Edit puis vous sélectionnez par exemple là on le voit bien ce rayon là je vais le découpler V puis je sélectionne ma barre ici un clic droit sur un vertice CTRL L et je vais supprimer supprimer X vertice voilà ensuite je vais sélectionner ce rayon là me mettre en vue de dessus mode transparent et faire en sorte réduire cette surface pour pouvoir faire en sorte enfin ce rayon qu'il vienne se situer à l'intérieur du ressort donc surface je vais faire en sorte que mon que mon ressort ne touche pas cette partie là puis extrude et je descends comme ceci et voilà ce qui va se passer vous voyez que ça descend parfaitement à l'intérieur du ressort après je peux sélectionner toute ma partie haute et puis la positionner au bon endroit en mode transparent donc là encore une fois mettez-vous en mode transparent donc là le fond on le voit il est ici donc je vais faire en sorte que avec le curseur 3D il sera plus facile voilà de régler mon ressort ici pour qu'il aille toucher le fond et que voilà il ne touche pas les bords voilà maintenant je vais rajouter des rayons de tension voilà à l'intérieur et puis également refermer la base du compartiment d'huile en faisant l'extruit de surface évidemment pas avec le curseur 3D extrait de surface voilà je crois que j'ai fait deux fois extrait donc je dois avoir une poignée de doublons pas grave je vais aller enlever les doublons 32 doublons oui ça correspond j'ai fait deux fois extrait tout simplement excusez-moi et puis je vais retendre la base ici voilà je rajoute un rayon pour retendre la base du compartiment de huile voilà donc maintenant si je sélectionne ça il ne faut pas que je passe à travers ici donc je vais pouvoir je reviens en arrière mode edit mode transparent deux fois A pour être certain de ne pas voilà et donc je vais re-sélectionner le haut par exemple oui voilà un tac-clac droit et puis remonter cette tige alors là il faut penser que vous allez compresser votre sort et qu'il ne faut pas que cette tige dépasse ici donc là voilà je vais la mettre à peu près un peu plus haut que le milieu on va dire ce qui fait que quand je vais déplacer mon ressort la compression je pourrais aller à peu près jusqu'à là donc ça va très bien contre OZ je reviens en arrière en réalité si je me fie si je me fie à la réalité là mon compartiment huile il serait peut-être un peu trop grand donc le mieux c'est que je sélectionne en plus je vais le réduire un peu quand même voilà et puis je vais le mettre à peu près à la moitié et voilà et normalement je devrais avoir ça devrait arriver là puisque là vous avez un disque qui vient compresser le donc là je devrais être pas trop mal et on va passer donc à l'animation ça je vais supprimer sur la arrière caméra c'est pareil donc moi je la supprime mais pas vous évidemment moi c'est juste pour vous expliquer comment on va animer cette suspension alors on va donc passer au lien de parenté donc ce qu'on a fait précédemment avec des amputés ben là on va recommencer on va le faire cette fois-ci pour le ressort donc ce qu'on a besoin c'est que cette partie-là puisse bouger vers le haut ou vers le bas je crois que j'aurais dû un peu agrandir un peu cette partie-là encore là je disais donc que cette partie-là puisse monter et descendre comme ceci et que cette partie-là reste dans l'axe du tube supérieur alors pour pouvoir faire ça déjà on va commencer par faire en sorte que ça soit cette partie-là que la partie basse soit commandée par la partie haute soit contrôlée par la partie haute donc je sélectionne le bas puis shift un clic droit sur le haut voilà et maintenant je vais faire contrôle P donc à partir de là la partie haute commande la partie basse sauf que ici donc voilà si je fais ça si je sélectionne et que je fais rotation vous voyez que c'est resté collé un clic droit je relâche maintenant ce qu'on a besoin en fait c'est que cette partie-là ne fasse que monter et descendre qu'elle reste donc bloquée sur l'axe Z monter et descendre pour pouvoir le bloquer empêcher cette partie-là de se désolidariser de celle-là on va simplement l'obliger à monter et descendre vous faites N donc vous ouvrez cette fenêtre-là vous allez tout en haut de la fenêtre en ayant sélectionné évidemment la partie basse ici et on va interdire à cette partie de bouger sur l'axe ici Y et X vous avez les canards vous fermez le canard clic gauche voilà et donc maintenant mon objet ne peut se déplacer que sur l'axe Z voilà contrôle Z je reviens en arrière donc si je fais bouger la partie haute je lui fais faire une rotation peu importe sur la droite et que je sélectionne partie-là et que cette partie-là et que je fais G voilà ce qui se passe elle reste en axe un clic droit je reviens je vais revenir en arrière voilà maintenant j'ai besoin que le ressort lui par contre soit fixé par rapport à cette partie-là je veux que ce ressort soit contrôlé par l'axe en bas donc je sélectionne le ressort sera contrôlé par Shift un clic droit en continu Shift en que j'appuie en continu un clic droit puis ctrl P objet à partir de là le ressort est fixé à la partie basse si je sélectionne la partie basse et que je fais G le ressort est bien collé à la partie basse si je bouge la partie autre R le ressort suit un clic droit je vais le laisser dans cette position je sélectionne la partie basse G le ressort suit et reste dans l'axe là donc maintenant on va pouvoir une fois qu'on a fait ça c'est pas plus compliqué que ça il n'y a rien d'autre à faire maintenant on va voir la partie animation et donc le ressort on utilisera ici visser pour donc compresser le ressort alors là il faut que je le remette en place en mode transparent le mieux c'est de faire tout ça en mode transparent pour être certain de bien voir clair je vais repositionner mon ressort ici à la base on voit donc là je suis bien parfait impeccable et maintenant on va donc enclencher l'animation de notre ressort alors je vais commencer par la partie basse par exemple ici j'enclenche l'enregistrement et là je vais faire un clic gauche sur la flèche donc là l'enregistrement a bien débuté vous voyez la ligne jaune sur la ligne de temps ici je vais déplacer donc le curseur je vais également pardon vous sélectionnez d'abord le ressort et le ressort on va donc suivre l'animation directement en passant de l'un à l'autre vous allez comprendre ici dans visser vous faites un clic droit et vous insérez une clé j'ai mon curseur également qui est venu s'allumer pour le ressort là c'est allumé et le ressort c'est enclenché ensuite je reviens sur la partie basse je déplace le curseur par exemple sur deux sur deux barres par exemple pourquoi pas et je vais donc ici déplacer mon ressort la partie basse j'ai je vais la remonter comme ceci un clic gauche vous touchez plus à rien vous sélectionnez le ressort un clic droit sur le ressort le curseur de timeline n'a pas bougé le même endroit et maintenant vous allez faire en sorte de ramener avec dans cette fenêtre j'appuie en continu et je ramène mon ressort au bon endroit alors vous pouvez appuyer sur shift en continu pour y aller doucement vous pouvez zoomer là il faut le remettre bien en place surtout c'est important sinon vous allez avoir une sorte de balourd dans votre amortisseur voilà là on voit que le curseur de timeline aussi vient de s'éclairer donc ce qui se passe voilà quand je fais bouger le curseur voilà ce que ça donne ensuite je vais re-sélectionner la partie basse déplacer le curseur de timeline par exemple encore de deux barres pourquoi pas voilà puis j'ai je déplace l'ensemble comme ceci ensuite je sélectionne le ressort et pareil je reviens mettre mon ressort à la bonne place quand je vais lâcher vous allez voir je lâche regardez la ligne de temps la timeline je lâche I erreur je reviens en arrière donc il faut d'abord cliquer sur la fenêtre puis ensuite vous appuyez sur shift si vous lâchez shift voilà ce que ça fait donc vous lâchez d'abord la fenêtre puis ensuite shift voilà ce qui m'est arrivé si je recommence voilà ce qui se passe puis je vais en faire quelques-uns comme ça avec des compressions plus ou moins différentes je sélectionne ici la base de mon amortisseur j'ai là je vais créer une compression plus importante donc faites attention de ne pas faire sortir la barre surtout voilà par exemple puis l'amortisseur que je vais remettre en place j'appuie sur la fenêtre ici puis shift je redescends je lâche la fenêtre et je lâche shift voilà ce que j'obtiens et allez je vais en faire un autre histoire de marier un peu les plaisirs je re-sélectionne la base G je vais redescendre un petit peu puis je re-sélectionne le ressort j'appuie en continu dans la fenêtre j'appuie sur shift je remonte mon ressort voilà ça peut bien régler voilà et là j'ai un petit bout d'animation et je vais me servir de ce petit bout d'animation vous allez voir pour créer une animation beaucoup plus longue éventuellement donc voilà ce que ça donne et vous allez aller donc dans ici à la place de la vue 3D vous allez aller dans ici dop shift donc voilà votre animation elle est là c'est tous ces éléments là qu'on va pouvoir dupliquer pour créer une animation plus longue par exemple ici je vais faire shift D donc tout est sélectionné si vous faites A vous sélectionnez et vous désélectionnez donc quand c'est sélectionné c'est en bleu shift D et tout de suite vous bougez votre bougez votre souris pour déplacer sans rien faire d'autre bougez votre souris une fois que vous avez ce shift D puis un clic gauche et vous allez pouvoir regarder la timeline vous voyez quand je bouge cette partie là dans la timeline regardez les curseurs jaunes se déplacent en même temps voilà et je vais pouvoir lâcher déplacer où je veux en faisant simplement un clic gauche voilà donc là à partir de là si je réenclenche mon animation je vais désenclencher évidemment penser à ça à désenclencher l'enregistrement si je fais une lecture voilà donc on peut également modifier la vitesse vous voyez que ma vitesse est très très lente je pourrais faire en sorte de revenir je vais revenir dans le dog sheet ici je sélectionne tout A puis je vais faire surface comme quand vous modélisez vous faites S vous allez tout réduire comme ceci et vous allez voir que votre animation elle également donc là on voit ce qui s'est passé si je fais S regardez dans la timeline ici surface j'agrandis je réduis donc forcément vous avez tout de suite compris que mon animation va être beaucoup plus rapide mais je pourrais encore dupliquer cet ensemble donc là pour vous vous situez situez-vous par rapport le début c'est la ligne noire que vous avez également ici vous avez la ligne noire là je vais faire un Shift D Shift D je déplace tout de suite et là je vais créer un ralenti en faisant surface alors ça se déplace il faut réduire en faisant tourner la roulette de votre souris surface j'agrandis il faut que j'aille vers le bas il faut arriver à trouver G surface il faut aller vers le haut pour faire surface G et surface puis je vais ramener tout ça au bord comme il faut parce que là on ne le voit pas dans la table l'ingue regardez ça va apparaître doucement j'agrandis en faisant tourner la roulette G oula j'ai fait un très très ralenti je vais ramener un peu un peu revoir la surface ça ne le fait pas voilà surface je ramène un peu tout ça là vous voyez apparaître les lignes ici je suis allé un peu trop loin tout simplement voilà donc maintenant je vais pouvoir aller faire ma lecture bon c'est une habitude d'apprendre puis moi je ne m'en sers pas beaucoup c'est ce qui explique vous voyez que je suis un peu obligé de fouiner pour mettre tout ça en place ce qui est important voilà vous voyez maintenant j'ai un ralenti par exemple sur mon ressort et voilà comment on fait une animation rapidement ce moyen d'animer pourra vous servir pour ce ressort mais vous allez également pouvoir vous en servir pour n'importe quoi d'autre évidemment en faisant en utilisant ici le Dobsheet et en subdivisant éventuellement en créant en dupliquant les éléments qui sont ici si je sélectionne tout que je fais Shift D je déplace directement donc ne faites pas une chose qu'on a tendance à faire on se dit tiens je vais essayer c'est à dire de mettre des éléments comme ceci intercalés sans vous allez voir ça crée des gros problèmes donc vous passez bien sur tout et vous positionnez ensuite de manière à ce que ça ne se chevauche pas voilà est-ce que je peux faire une rotation je n'en sais rien je vais essayer voir la rotation tiens je suis en train de penser à ça image clé R non ça ne donne rien de spécial tiens il va falloir que je m'intéresse à ça parce que là il y a peut-être quelque chose à faire donc je vais retourner dans la tabline donc la ligne de temps et puis l'animation ici vous voyez que je pourrais rallonger comme ceci le temps de la vidéo voilà pour faire un ralenti c'est mieux de le programmer tout de suite si vous voulez faire des images au ralenti plutôt que d'aller chercher parce qu'il y a un moyen ici de bricoler ça quand vous allez là ici en modifiant ces valeurs là encore un truc je ne me sers pas adaptation du temps voilà ici on peut adapter le temps modifier la rapidité avec ces fenêtres là je ferai un un tuto ultérieurement pour ça voilà donc voilà je pense vous avoir tout dit ce qui est intéressant à savoir je vous invite à vous amuser avec un ressort vous pouvez donc créer une animation si vous ne faites pas une suspension vous imaginez bien vous pouvez toujours faire un ressort le déplacer puisque là je n'ai pas encore déplacé par exemple cet élément là mais si on regarde bien regardez la timeline quand je clique dessus il n'y a rien par exemple imaginons que je vais faire j'arrête l'animation voilà je pars d'ici donc là j'ai sélectionné le haut de mon amortisseur j'aurais pu très bien faire sauter mon amortisseur voilà j'enclenche l'enregistrement un clic gauche puis je déplace mon curseur ici par exemple et je rehausse mon amortisseur complet cette fois-ci puis je continue un peu plus long par exemple donc là je fais au pif et là ma moto s'envole voilà et ainsi de suite et là si j'enclenche la lecture non seulement je vais avoir voilà et puis je pourrais retourner dans la grande doc sheet aller rechercher l'animation donc qui est ici je déselectionne tout B je sélectionne cette partie-là uniquement voilà puis Shift D donc ça en sélectionne aussi en haut ne vous inquiétez pas c'est normal Shift D je duplique je déplace tout de suite voilà je peux par exemple réduire surface hop là il faut mieux placer son curseur ici loin de la voilà G je déplace et regardez ce qu'il s'est passé ici puis Shift D puis là je vais créer un ralenti surface alors surface G ça cette fois-ci je suis arrivé nickel voilà je reviens dans l'animation et puis on va enclencher l'animation et on va voir ce que ça donne accélération et au début ça va vite le ralenti puisque j'ai fait un écartement alors le ralenti est là voilà montée je pense que j'ai fait le tour donc à vous de vous amuser à animer des ressorts les faire sauter rajouter des effets spéciaux sonores par exemple vous pouvez trouver ça facilement sur le net vous tapez simplement bruitage vous tapez bruitage vous allez voir normalement la première proposition qui vous est faite c'est la meilleure il y a des bruitages qui sont gratuits simplement vous tapez bruitage bruitage simplement je pense que ça doit suffire je vais regarder je vais vous dire ça je vais arrêter la vidéo là voilà vous tapez bruitage je vais vous aller dans Universal Sound Bank Universal Sound Bank voilà vous allez avoir plein de bruitages gratuits si vous voulez vous amuser à trouver des bruitages de ressorts ou tout ce que vous voulez pour créer vos animations voilà je vous remercie de suivre le réseau M6 et puis ben voilà je vous souhaite de bien vous amuser avec ces ressorts voilà et je vous invite évidemment à regarder les prochains tutos merci